Je suis avec vous Jodien et mon compte en haut, mon nom est le visage bien fait. A défi du corona. Comment vous êtes-vous? Nous là, nous sommes sur, nous travaillons, et nous avons regardé ce qu'on peut faire dans la crise politique du pays. Vous avez la parole. Nous vivons trois mois depuis le pays, dans le confinement, entre guillemets. Comment vous vivez cette période-là? C'est une période qui est très difficile pour les pays haïtiens. Je ne peux pas dire qu'avant le confinement, le peuple a pu vivre dans une situation politique et vraiment explosive avec la question de l'homme. Ils ont la caillou. Et dans les rues, il y a une situation de violence, et il y a une sorte de création, et puis il est tombé dans la question du corona. Vous gagnez la parole? Dans un premier temps, comme on connaît le peuple, il a été banalisé la question de ça, en dépit de nouvelles qu'on a pu suivre de l'étranger. Nous avons des frères, nos compatriotes, nous qui tombés, nous, Gyeok, Montréal, etc., à Miami, en Europe également. Et nous, le gouvernement a décrité une sorte de confinement. Nous avons des mounions pour prendre des précautions, puis on a été la caillou. Mais, malheureusement, vu la situation en général, bien nous vivent, pas qui permettent que vraiment nous vivons le confinement. Vous gagnez la parole? Dans le transport public, nous avons ça qui est passé. Dans les marchés publics, nous avons ça qui est passé. Et le quotidien de la population même, en fait, est en contradiction avec ce type de choses. Jusqu'à présent, nous sommes très préoccupés, et pas question de ça. Et, nous n'avons pas un médecin, mais, nous remarquons que nous avons pris un pilote, et plus de monde qui est infecté, les symptômes qui sont allés. Mais, nous avons posé cette question, est-ce que le virus-là n'est pas là toujours? Et, nous n'avons pas un risque beaucoup de morts, j'en ai tout le monde qui est peur, mais, il faut que nous nous devons être vigilants à n'importe quel moment, nous devons avoir une catastrophe. Justement, nous avons parlé de tout ça, parce que nous avons parlé d'entre 1 000 et 1 500 morts. Bon, c'est très difficile à répondre, parce que, récemment, nous avons une expertise, nous avons une connaissance pour nous gagner du mode de circulation des virus-là, que même les experts, au plus haut niveau, international, nous avons beaucoup maîtrisé. Et, c'est ça que nous avons même été préoccupés. Vous gantez la parole? Parce que, nous n'avons pas à l'hôpital, nous n'avons pas fait assez de tests, et, dans toute ville, là, par exemple, il y a beaucoup de monde infectés, mais, nous n'avons pas été préoccupés, et puis, après, les symptômes, nous n'avons pas de disparaître, et puis, nous n'avons pas de circuler. Encore, cette question, est-ce que le virus est-il? Est-ce que le virus est-il? Qui ne peut pas le passé par la suite? Donc, nous n'avons pas cette question pour le ministère de la santé publique. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont préoccupés encore par la question de ça, par cette réalité. Donc, nous n'avons pas à l'hôpital, ce médecin haïtien, le spécialiste haïtien de ce domaine, qui a apporté des réponses appropriées. Nous avons toujours considéré Gabriel Fortuné comme un doigt du pouvoir, d'ailleurs, et, dans la dernière élection présidentielle, nous avons fait comparer pour Jovenel Moïse dans diverses coins de la PIE, nous avons demandé à nous pour que nous votions. Dans le sud, également. Je veux dire, là, nous avons regardé le sud et le pouvoir en termes de réalisation. Est-ce qu'il y a un remord, ou un regret, le fait qu'on t'encouragé des mondes du sud, dans le département, pour voter Jovenel, en fonction de ça, qui réalisez, ou qui t'a doué réaliser ? Est-ce qu'il y a un remord, ou un regret ? Alors, il n'y a un remord, ou un regret, même, il a tiré leçon en pile de dix dernières années. C'est-à-dire que, de la présidence de Michel Matéli, au pouvoir, et jusqu'au moment, qui n'a pas parlé là, côté président Jovenel, au pouvoir. Ça fait déjà neuf ans. Et, il n'y a qu'un atibouant, pas quelque chose. Pas quelque chose. Et là, nous sommes dans la condition, que, nous sommes dans le sud, particulièrement au Khaï, de mobiliser, pour baï, pour permettre, que président Matéli, arrive au pouvoir. Président Matéli, en dépit de promesse, il est fait, même après son élection, il n'y a pas de promesse. Il n'y a rien, dans le sud. Et, le président Jovenel, venu, arriver au pouvoir, me dit, qu'il y a deux bagayes, il ne faut pas le faire. Il faut payer, pour président Matéli, maintenant, il faut faire, peut-être tout. Malheureusement, ça n'a pas fait. Il n'y a pas de réalisation. Alors, il n'y a pas de faire, il n'y a pas de faire du tout. Mais, il n'y a pas de faire bilan, pour petit tout. Il n'y a pas de petit, qui est 25 ans, 28 ans. Et, puis, bon, il n'y a pas de faire, pour tout, il n'y a pas de certificat, de études primaires, il n'y a pas de bilan. Donc, c'est un sens, ça, il n'y a pas de parler. Donc, mais, c'est pas de moi, c'est l'essor, qu'on dirait. Le bilan général, le bilan de Martelly et de Jouvenel, il faut nous comparer différemment. Là, on a toujours été dans le sud. Oui, dans le sud. Sous-président Martelly, il y a suffisamment de moyens, pour te faire quelque chose dans le sud. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, malgré la manne de pétrole qui a arrivé. Il y a pile pour ce projet, il y a été construit, il y a même les budgets qui t'ont fait, les allocations pour certains projets, et puis finalement, personne ne part voir. Pour le président de Jouvenel, c'est différent. Parce que, par un cobre. Non, par un cobre, non seulement par un cobre, le président de Jouvenel fait, parce que tout le monde a une crise, un crise, une crise de régime, une crise interne, une crise de système. Actuellement, ça ne va pas vous dire qu'il n'y a pas de responsabilité. Il faut l'assumer pleinement, cette responsabilité, que le bilan est négatif. Mais, encore, on me profite pour me dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comme le président de Jouvenel dit, tirez cela, c'est pour peu près. Alors, ceux qui me bavent les trois régionalistes, les tapis bons, la plus grande partie de tirez cela est au tabac sud-là. Et comme le président m'a été l'île, il est même, depuis quatre le président de Jouvenel, il a toujours cherché qu'il y a un espace de pouvoir assez intéressant, un espace confortable. Donc, s'il est capable de transférer ce que ça dans le sud, ça est capable de permettre de commencer à payer d'être. Parce que c'est beaucoup plus négatif pour le président de Jouvenel que le président de Jouvenel parce qu'il y avait la manne de Petro-Caribé. La manne de Petro-Caribé, c'est quand même tout un débat contre l'argent de Petro-Caribé. On va essayer de regarder ça ensemble avec où. Mais, nous avons peur de Jouvenel, Maurice, président de la République, qui m'en rappelé m'ke, ou te bon ansam de chantier à l'époque Gabriel Fortuny Majestat de Kaye, ou ban chantier te ouver, jodi yant tout projet sa ou kampe, et lè ou mèm, wop, vive nan vil la, wop, gade de projet qui te komanse de maré et qui kampe, qui sa ou ka dit et tout, ou ben, qui explikasyon moun nan vil au kaye, notamman, ka ganyen de sa? Trois choses. Tout d'abord, l'excellencement à la mairie, ferme moi que, pa gyan l'état vraiment. Il n'y a aucune coordination entre le gouvernement central et les collectivités territoriales. Aucune coordination. Naturellement, on parle du ministère de l'Intérieur, c'est ou l'une, mais c'est pas vrai. Et, il y a considéré magistrats, il y a comme des commissionnaires, mais c'est plutôt pour organiser des élections. Pas plus que ça. Au ministère de la planification, on a des petits programmes, mais, comme mon dit, il n'y a pas aucune harmonisation, pas aucune coordination entre les pouvoirs municipaux et maintenant l'état central. La deuxième chose, c'est que, par rapport à moi-même, défend plus l'effort pour que nous commençons à faire des travaux, de rénovation urbaine, de travaux de réhabilitation et tenant compte de promesses électoralement que nous faisons. Mais, il y a une bonne partie de la population, une bonne partie de la population qui peut brancher développement, qui peut brancher progrès. Ça, il y a une bonne partie de la population qui peut brancher le développement, qui peut brancher de la zone qu'il y a de la zone qu'il y a de la zone qui peut à Pongelé. Quel que soit le monde qui est magistrat, quel que soit le monde qui est président, dès qu'il y a obligé d'intervenir sur l'axe, en termes de chantier urbain. Mais, ce n'est pas une zone désimpliée, c'est une zone qui est déjà habitée. Donc, il y a un sacrifice pour la population qui est rivière et qui est faite pour consentir, que les élites de la ville faite pour consentir. Parce que, ce n'est pas dans un désert qu'il n'y a pas intervenu. En dépit de communication avec les intéressés, secteur par secteur, nous n'avons pas de prêt pour faire des sacrifices pour que les travaux soient capables de réaliser étape par étape. Non seulement ou pas prêt, comme ou te konel, te gen levé de bouclier de vin pas se kom pi go diab qui gen en ville là, qui est en commune, en en département. Et mon même kwa yenn en démocratie, mon dike pepla souveré salmande a se li ou balil. Et puis, mon même kite sa. Comme le son tiré, mon dike populach son pouko prêt, même assume échec, c'est un échec. Parce que, là, ou al nan élection, ou gen mandat ou 4 ans, ou demision, au cours de août, c'est un échec. Même, m'assume le. M'assume le, mais ses conséquences, avec les soeurs qui sont importantes pour moi. Et, parce que, ville la paye, ça très cher. Mais, encore, si vous avez l'état, qui est fonctionnel, c'est-à-dire, nous sommes capables de limiter les dégâts. Nous sommes capables de limiter les dégâts. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. est-ce que, nous avons analysé le fonctionnement au quotidien du système politique haïtien, nous avons dit, chaque jour, nous avons mis un président à terre, chaque jour, nous avons mis un magistrateur, ou un député, un sénateur. Si nous rentrons en réalité, l'état haïtien, n'a pas le dégâts qui n'a pas existé. Et, chaque fois, les manifester, les manifester de façon criminelle. Et, c'est-à-dire, ce n'est qu'un système criminel, l'état criminel. Parce qu'on est allé quitter, maintenant, la mission fondamentale, parce que c'est un bagage qui est pourri. Alors, nous avons toujours dit, un camion, un véhicule, qui n'a pas une moteur, qui n'a pas une transmission, n'a pas une question de bon chauffeur encore. L'état, qui s'est-à-dire les systèmes politiques haïtiens, n'a pas une moteur, n'a pas une transmission. Qui est-ce que le moteur a ? C'est une question économique. Il n'a pas cité sur aucun système économique, l'état haïtien. Sauf un bagage de flibustes, des flibustiers qu'il a, des mercenaires qu'il a, et qui a fait peur dans la condition qu'il n'y a. Le deuxième bagage, c'est un système politique, une société, le fait pour un organe régulateur, c'est un état, ça n'a pas existé. Ce n'est pas parce que le président, le député, le sénateur, que l'état existait. Non. Il n'est pas existé du tout. C'est une illusion. Donc, c'est pourquoi la démarche d'aujourd'hui, c'est que, il faut que nous refait l'état. Il faut que nous refait l'économie du pays. Il faut que nous ait une bonne gestion. qu'il n'y a pas existé. Donc, regardez-moi, il y a près du allié, il n'y a pas de temps de président, il n'y a pas de temps de premier ministre. Mais il faut nous poser des questions pour qu'il ne soit fait aucun monde, ça, il ne soit pas arrivé à cette seule population. Et dans tout ça, il ne faut pas répondre à ce qu'il n'y a. Non. Il ne faut pas répondre à ce qu'il n'y a. Non, il ne faut répondre à la question. Il n'y a pas pour nous finir avec l'état. Il n'y a pas d'une question de supporter. Il n'y a pas d'une question de supporter. Non, pas ça du tout. Pas ça du tout. Ce n'est pas pour moi. Même si l'état n'a pas existé, la présence d'un homme élu au Parlement national, il n'y a pas suffi pour faire l'état. La présence des députés, des sénateurs, des sénateurs, maintenant au Parlement, ce n'est pas lui qui fait l'état. Ce sont des éléments importants, mais ce n'est pas autre l'état. Ben, 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 continuez, en demi-seconde. on de messe, Ben, continuez à voir parce que ça, nous avons vraiment un petit sujet là. Moi, j'ai des hantisans du pouvoir. Moi, j'ai des mouns qui construis le pouvoir. Moi, j'ai des mouns qui investis dans l'élection pour mettre le pouvoir. Moi, j'ai investis tout ou même. Ça va arriver souvent que Gabriel continue à marcher, monter des sénateurs pour candidat à la présidence. Tout côté, Gabriel, qui soit cherché? Parce que moi, j'ai des nègres qui était dans le pouvoir à faire bon une situation. Il y a changé ou une pire qui est plus riche. Mais, en regardant, on voit le même Gabriel Fortuné. Il y a un peu fait tout ça au jovenel Moïse, le président. Contrairement, on a des activités qui sont joints nous-mêmes. Qui sont joints nous-mêmes. avant de parler des traitements qui sont à chercher les trafics politiques. Les trafics politiques sont les commerces politiques. Ce sont les mercenaires qui investissent pour francher l'argent. Les entourages sont les jeunes qui ne font pas le com' comme si c'était Lucas Demarté, l'île de préval, etc. C'est un trafic de la politique qui est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus nocif que le trafic de la drog. Trafic de la reglementaire est une provision légale pour le. Mais trafic politique jusqu'à présent n'est pas rien pour le. Il n'a pas constaté il n'a pas soumé. Nous, il y a un sénateur qui dépense 60 millions de dollars pour le renouveau sénateur. Malheureusement, il n'est pas bon. Mais il n'est pas 60 millions de dollars. Il n'est pas tout ça, il n'est pas un sénateur qui a gagné en termes de salaires privilèges, etc. Il n'est pas 60 mois. Il n'est pas un sénateur qui a gagné millions de dollars. Chaque mois, il n'est pas tout le bagage net qui a gagné millions de dollars. Puis, il roule, les frères personnelles, les salaires personnelles, toutes les autres. Il n'est pas de 60 millions de dollars. Et pourtant, il n'est pas de bonnes dépenses qu'il a fait. Bonnes dépenses. Donc, il est dépensé de 60 millions de dollars. C'est du trafic. Il n'est plus qu'il trafic de la drogue. 8, 9 o'clock. Mais c'est ça qu'il y a fait là. C'est des activités criminelles liées. Et c'est ça qu'on arrive à comprendre. Vous m'avez cherché. Non, vous m'avez cherché. Est-ce que, par exemple, il y a des qui vivent sur tout, peut-être à un niveau ou à l'autre. Parce que c'est une question qui est récédée, qui s'est arrivé là pour chercher. Qui s'est stimulé ? Stimulant, c'est qui ça ? Stimulant, c'est que nous voulons faire politique, nous voulons continuer à faire politique dans l'espoir que nous arrivons à consulter, à monter un système démocratique, un système économique étape par étape pour nous permettre d'améliorer les conditions de vie de la population. C'est ça, je m'ai cherché. Et c'est ça, pour tout, nous nous cherchons. Et tant qu'on ne pas cherchons, la situation, ça va être bien là. Mais maintenant, il y a des priorités. Pour qu'on est capable d'arriver à bien être de la population, il faut-il bien que l'État a existé, c'est-à-dire que les institutions ne doivent pas fonctionner. Les institutions ne doivent pas fonctionner. Si nous devons le CSP, il ne doit pas fonctionner. Si nous devons parler à la nationale, il ne doit pas fonctionner. Si nous devons le primaire, il ne doit pas fonctionner. L'autre jour, le premier ministre a dit que l'État n'a pas existé, mais ça choque tout le monde. C'est pour ça que nous avons perdu la vérité. Mais l'État n'a pas existé. Nous avons un gros sac de pièces. On ne peut pas marcher dans un véhicule, qu'on a constaté. Et puis maintenant, vous utilisez. Pièces, il y a là. Le premier ministre a une pièce, le président a une pièce, le député sénateur a une pièce, le consulé des côtes a une pièce, les pièces sont pour toi. Mais il n'y a pas un montage qui est fait, il n'y a pas articulé, il n'y a pas harmonisé. Il n'y a pas qu'une seule l'autre a fait. Mais qui ça pour faire tout l'État a existé ? Non, mais c'est tout le châtier. Et c'est la raison pour laquelle je dis à nous-mêmes, nous opter pour une sorte de transition. Le temps de faire ce montage. Toutes pièces sont là quand même. Mais l'on fait une démontée machine, on met un gros sac pour payer une machine encore. Est-ce que vous comprenez nous-mêmes de dire ? Donc, ça nous a un sac de chef, un gros sac de chef, le président et le premier chef est une grosse pièce. C'est le moteur. C'est le moteur. Non, c'est le moteur. Par le monde. Vous n'êtes pas un autre bloc. Mais il y a un autre. 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 Il y a un autre côté. C'est le montage. C'est le montage. Il y a un autre. Il y a un autre état. Et puis, il y a une mission. Il y a une mission. C'est ça. Mais là, nous nous prenons les pièces. Nous mettons Ronda avec chevoulet. Nous mettons avec. Comment nous mélangez yon? Toutes les pièces n'ont pas de bagager. C'est un lobeur. Mais ce n'est pas ce qui est un lobeur. L'état casé après du valier. L'état il se casé après du valier. L'état dit actuel mais il existe quand même. Mais après du valier, nous n'ont pas j'en prête tant pour nous monter un système politique démocratique de l'état de l'état. On a toujours été avec Gabriel Fortuné anti-Zen de ce pouvoir. Je dis trois ans quatre mois après, on a parlé de un bilan de regarder à distance le pouvoir qui sont en termes de l'état. Est-ce que quelque part il y a une toute petite satisfaction ou bien c'est vrai qu'il n'y a pas comblé mais quelque part il y a des bagages comme bilan. Le bilan est négatif et nous devons l'assumer. Je dis non parce que je fais campagne avec le président Jouvenel soutenir le pouvoir jusqu'à présent moi-même avec le président Jouvenel. Il faut qu'il n'assume. Le président a fait une belle campagne et c'est ça qui fait le peuple à Télule. Mais le président arrivait a fait une tentative avec ce qu'on appelle la caravane et si on tournait l'état traditionnel un minimum de satisfaction on a commencé et puis actuellement la caravane est tombée en panne. Au beau milieu de la crise politique crise des régions crise du système les présidents ne sont pas maîtrisés il sera présent l'état traditionnel haïtien et donc nous sommes tombés dans une situation le bilan est négatif il faut nous tirer les sons de ça le bilan est négatif malheureusement c'est qu'on s'en va à poser la question ça Gabriel Fortuné c'est le premier dans le niveau parlement haïtien qui a fait un gros sautie pour dénoncer des cas de corruption au niveau du Sénat corruption qu'il y a les villes n'ont institution en d'un pays et le pouvoir ça peut être qu'on construit on a parlé du pouvoir qui est Jovenel Moïse comme président de la République est-ce que quelque part comment on est toujours gardé et comprennent comment on est ici de faire corruption est-ce que vous estimez que le pouvoir c'est aussi un pouvoir corrompu la corruption en Haïti c'est un mode de vie c'est un mode de vie maintenant chaque fois qu'on parle de corruption cible d'abord l'État ou bien le gouvernement c'est normal parce qu'il y a une responsabilité il y a une taxe prélevée sur la population et puis maintenant la taxe apparaît une population c'est normal mais c'est la société haïtienne dans l'État mais la corruption dans l'État est très médiatique tout ça qui est passé dans l'État et puis la presse respecte tout le monde ce qu'on a passé l'État il ne s'est pas plus corrompu que l'Église l'État il ne s'est pas plus corrompu que les ONG l'État il ne s'est pas plus corrompu que le secteur d'affaires l'État il ne s'est pas plus corrompu que le secteur populaire mais c'est ça qui fait toute corruption le difficile pour batailler contre lui-même lorsque depuis souvent il n'y a pas un président journal il n'y a pas une seule bagarre la commission des vérités sur les crimes économiques et financiers de Duval à nos jours mais que ce soit dans le pouvoir que ce soit dans l'opposition il n'y a pas même il n'y a pas même approprié il n'y a pas de dire c'est ça et c'est ça qui est difficile c'est que nous voulons vivre de corruption c'est la règle le secteur pour ne pas épargner tout alors le secteur le secteur des droits humains ne pas épargner tout Haïti c'est la société haïtienne c'est une bagarre qui est normale contrairement à l'État il y a quand même des chiffres qui manquent avant il y a des faits à verre mais là où on fait mais l'État même c'est une activité criminelle non non on parle de l'Église on parle d'un secteur populaire on parle d'un secteur d'affaires mais là c'est quand même c'est la société c'est la société si c'est pas de la société si la société t'es une distance par rapport à la corruption ça n'est pas les gouvernements l'État il n'est pas de faire ça il n'est pas de livrer des activités criminelles qui tout nous est je comprends est-ce que pendant toute une période de campagne où on est clairement jusqu'à la société n'est pas capable de l'onger d'être sous Gabriel Fortuné pour ça des personnes dans l'État déjà députés du peuple de la République mais est-ce que quelque part notre structure campagne tout au départ comment ça écoutez l'autre tout n'est si besoin pour voir l'État n'est pas bon c'est pas vrai il faut nous refaire l'État quand nous revenons à l'État l'État est bon et non seulement l'État est bon il y a approprié l'institution il y a personnalisé l'institution si il me dit que la présidence a fonctionné mal c'est comme si le président ne m'a parlé alors que c'est faux sauf que c'est les mêmes qui ont mission qui ont attribution maintenant pour faire changer les choses mais le système n'est pas seul n'est pas qu'un individu qu'il soit président ou sénateur si la police a fonctionné très mal mais le directeur général il y a le gars qui a passé il y a le gars il y a un gars qui fait une qui fait réforme parce moun y a fait passer pour l'institution tout où l'éducation nationale a fonctionné mal après l'éducation nationale moment il y a problème alors que ce n'est pas ça donc comme la société a tout le vive du miet du privilège de l'État donc il y a de côté de dénonciation il y a tout moun en haïti mais si si moun denonce maintenant moun kage problem vant parce que pou voir li moun sa l'fè l'e kibet moun nan vant y a plus l'année de cela depuis qu'on a prou ne sa ré commission de vérité les vagues mouvements pétro karibé ou parler de ça en pêle dans la presse jodi un présente pour moun qui sa ou moun ou ré commission de vérité ok commission de vérité c'est moun moun devine avec concept la c'est des bagay qui passe d'autres pays particulièrement en afrique même en amérique latine côté lorsqu'il y a de gros problèmes de crise et puis moun nous demandez pour faire lumière sur une série de choses soit sur des crimes politiques économiques financiers etc mais ils répondent à un concept qui est beaucoup plus large ce qu'on appelle la reddition des comptes et n'est qu'à haïti il faut aller plus loin ils répondent à une nécessité politique nous pays nous l'Etat qui fait faït n'importe quelle entreprise qui fait faït n'importe quelle institution qui fait faït faut gade qui sak fell fait faït kouz yo kouman nou arrive la kouman nou fè pou nou rive la sak provo ke faït la n'oblige konèl même au niveau d'une famille koutou gen entreprise metten familial entreprise individuel ou fè faït la finalité de cette commission c'est quoi la première chose c'est qu'on réconcilie le pays avec les mêmes crise de confiance parce que tout monde qui passe dans l'Etat surtout c'est nous qui mettez le pays alors que c'est faux qui de moun sé qui passe nan d'Etat qui député qui sénateur président ou bien prenez ministre qui ministre or nous tout constate que de crimes économiques qui fè par exemple nous te crey un bagay sou pretext de modernisation des entreprises publiques emè se nan mouman sa ou nou tres swere tout entreprise l'Etat yo sa nè de kon rile vache lè tier a secteur privé ya oui te gen bay ki passe nan pays akote ICG ou ICG in et central de gestion kote yo paralise tout minister tout bagay passe par ICG opé as de corruption oui c'est l'agent capitale c'est hier j'ai passé mais jusqu'à prise de personne bagay de l'essayage petro caribé passé jusqu'à prise de personne bagay de petro caribé et les fonds publics comment gérer l'agent l'Etat mais l'élève on connaît qu'a des états pays la coopération internationale même avec Haïti mais il faut aller jusque-là parce qu'il y a des fonds en termes de coopération qui viennent pour payer à mes côtés c'est aussi l'échec de la coopération internationale en Haïti c'est l'échec des Nations Unies en Haïti à travers toute mission qu'on connaît c'est une mission qui vient avec un pillage dans le pays on a des des montages de la commission ça comment tirer mon parce que c'est toujours des concepts qui là c'est toujours de l'idée mais il y a également extrêmement important c'est les socios les socios il y a 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 avec le président pour qu'il y a il y a à monter la commission de vérité à partir de la société civile il y a l'université il y a il y a la presse il y a il y a l'église il y a il y a il y a le secteur privé il y a tout pas de flibustier il y a le secteur privé qui c'est il y a il y a à monter une commission de vérité pour nous faire lumière sur le crime économique et financier sur ça nous faire pays nous pas nous ne nous il y a tant de corruption pour qu'il y a tant de corruption pour qu'il y a tout ça qui est comme la opposition farouche à président jovenel ou bien à président mater tout le monde qui passe au président mais en fait sur question de tant de faut ne pas toucher ça faut ne pas toucher ça Gabriel vous parlez de crise politique actuellement et où ça dit plusieurs moments de l'oc depuis jovenel Maurice comme président de la République opposition très farouche à l'endroit de l'île qui vient de l'opposition en mi chemin qui quitte le pouvoir quand il est opposition on parle aujourd'hui du départ du chef de l'État et des monde qui clè faut que je venais là le 7 février 2021 parce que c'est le ça mandal a fini est-ce que puis devant ou pas ouais c'est une crise en plus ou bien c'est une crise qui est une crise politique qui est déjà là l'heure la la question la question de 7 février 2021 7 février c'est faux débat la question est déjà réglée actuellement par la constitution qui définit dur et mandat élu Malheureusement, il n'y a pas d'organes constitutionnels qui vont trancher. Il y a une sorte de guerre d'interprétation, un conflit d'interprétation. Mais ça, ce n'est pas un projet de société. Ça, ce n'est pas le futur d'Haïti. Le président du gouvernement, c'est du passé. C'est un peu gardé, c'est un peu fait politique. Quel est cette fille du 2020 ? C'est presque la même chose. Si j'ai dit qu'il n'y a pas d'entendre un consensus sur le futur d'Haïti. La deuxième chose, nous ne sommes plus dans la constitution. D'où la nécessité d'une entente politique, d'un consensus politique, d'un accord politique. Mais en fait, longtemps, la question du consensus d'accord, je me rappelle que ce n'est pas encore que je suis privé de la finalité à ce qu'il s'appelle. Non, non, là on parle de transition, mais ce n'est pas dans ça, mais beaucoup dans ça. De tous les cas de figure, il faut un accord politique. Ma première, c'est l'un de la présidente, le président du gouvernement était là. Il y a deux bagailles qui intéressaient le jour d'hier. La constitution, une nouvelle constitution, et les élections. Comment on peut engager maintenant le processus d'une nouvelle constitution sans comparer un consensus politique avec les fausses vives de la nation ? C'est impossible. Comment on peut engager, mettre un processus électoral, pas un décret électoral, ou pas engager encore le futur d'Haïti, sans qu'on peut gagner un accord politique ? Impossible. Vous avez fait deux mille décrets, mais vous avez fait un décret électoral, il faut qu'on peut. Pour faire l'élection. Parce que nous avons fait un accord politique. Nous avons d'accord, nous avons tous d'accord, pour nous dire comment nous avons l'élection. Le président n'est pas qu'à engager beaucoup. Vous pensez que je venais mourir, pas qu'à organiser l'élection ? Mais il faut un décret électoral pour l'organisation des élections. Un décret électoral avant, il m'a dit un pré-requis. Le pré-requis, c'est un accord politique. La source de ce décret, il fait pour nous un accord politique. Avec secteur qu'en fassure ? Avec tout le monde. Un accord politique, ce n'est pas avec les opposants politiques. Un accord politique, de ce cas, c'est avec les fausses vives de la nation. Maintenant, le deuxième scénario. L'option est, le président jovenel n'est pas là. Mais il ne faut pas avancer, il faut qu'il y ait un accord politique. Il n'y a pas aucune légitimité. Il n'y a pas de la force de la chose, il faut qu'il y ait un accord politique. Ce n'est pas le fait. Au moins, le président jovenel n'y ait un minimum de légitimité. Il faut qu'il y ait une élection. Mais il ne faut qu'il y ait un minimum de légitimité. Le président de la République, il n'y a pas de la politique. Il n'y a pas de l'accord politique. Il n'y a pas de l'accord politique. Il n'y a pas de l'accord politique. Mais la deuxième chose, qui est important, si vous ne pouvez pas régler des autres qui sont dans la police, il n'y a pas de l'accord politique. Si vous ne pouvez pas régler des autres qui sont dans la police, nous, je n'y ai pas d'accord pour nous rétablir l'ordre au sein de la police. Mais comme dans l'opposition, comme au pouvoir, ça, c'est un indispensable. Il dit indispensable, mais ça n'a pas fait objet des débats. Même pour revendiquer, pour nous, là, oui, etc. au besoin de la police. Oui, un minimum de stabilité. Un minimum de stabilité. Il n'y a pas qu'à opter pour le chaos. Alors, on profite pour m'inviter d'abord le président de la République pour me dire que les PACAP continuent à avancer sans un accord politique. Les PACAP continuent à avancer. Un accord politique avec les acteurs politiques. Avec les forces vives de la nation. Ce n'est pas un partage de pouvoir, mais de responsabilité avec les opposants. Moi, je parle de la nation. Il faut un accord politique. C'est indispensable. C'est urgent. Et dans les deux cas, le deuxième scénario, je venais le tomber, mais le monde qui peut pouvoir, il faut un accord politique pour avancer. Et la question du monde, dès 2020 et 2022, n'est pas un projet politique. Maintenant, il faut que nous établissons le futur d'Haïti. Le futur d'Haïti, je veux dire, ce n'est pas le président de Jovenel. C'est presque du passé. Hein? Et pour organiser l'élection, pour une nouvelle constitution, il faut un accord politique. Vous gantez la parole. Un accord politique, ça. Le fait pour nous, maintenant, nous entendons sur la commission de vérité. Nous détruis pays, nous commettons des crimes économiques et financiers. Les élites politiques et économiques de ce pays. Intellectuels, vous êtes complices. Vous comprenez? Mais vous commettons des crimes économiques et financiers. Il faut nous répondre de ça. Il faut nous faire lumière sur ce pays. Deuxième point, c'est important. Deuxième point, il faut nous entendre, nous, qui constitution nous parle dans la tête, nous? C'est-à-dire, nous vivons ensemble. On entendre celui-là. La nouvelle constitution. Troisième point, je vais terminer, je vais terminer là. Troisième point, c'est la reconstruction du pays. Hein? Ça veut dire, il faut que nous disons, mes pays a nouvelé pendant 15 prochaines années. Quel que soit le monde qui sont arrivés au pouvoir, je vais terminer dans les détails. Quel que soit le monde qui est arrivé au pouvoir, je vais terminer dans les détails. Et puis maintenant, la question des élections générales. Il faut renouveler le personnel politique. Il faut qu'il y ait un divorce qui fait avec le personnel, de faire de la politique. Donc, il y a quatre points à ce qui est essentiel. C'est vrai qu'il y a des irritants. Non, on va venir avec les irritants tout à l'heure. Vous parlez de question constitution, justement, nous-là. Est-ce que c'est le problème, c'est la constitution ou bien c'est l'application de la constitution? Les deux, les deux. Ils sont reprochés de la parole. Non, pas l'autre. Non, pas l'entrée, ne sont reprochés de la constitution. Non, c'est ça. Est-ce que le problème, c'est la constitution ou bien l'application? Le problème, c'est qu'en 80, après le départ de Duvelier, en 86-87, on fait une constitution qui ne correspond pas à la réalité du pays. C'est des intellectuels occidentaux qui étaient sur le bord, qui étudient en Europe et aux États-Unis, etc., qui plaquent un bagaille sur Haïti et qui maintenant, on va hybrides qui ne correspondent pas à la réalité. Et puis maintenant, il n'y a pas de gens qui prennent, il n'y a pas de transition. On a sorti dans une dictature pour entrer dans un système démocratique. Il faut une transition. Comment on a fait pour maintenant l'enrivé, non, constitue sur ça pour l'appliquer, le problème de l'applicabilité. Mais c'est une transition pour résoudre ça. C'est ça que fait jusqu'à présent la question de la transition du meurtre. Et puis, tu l'as écrit sur ça, une transition qui n'en finit pas. Il faut faire comment on a sorti dans une situation de Kawa, situation d'anarchie totale là, après Duvelier, 33 ans d'anarchie totale. Et puis, je veux dire, pour nous entrer dans un système plus ou moins normal. Ça n'est pas une nouvelle constitution, etc. Donc, la transition est indispensable. Gabriel Fortuné, vous parlez d'irritant, et moi, je précise, c'est celui-là. Vous parlez de l'accord politique, vous parlez de quatre points, que vous estimez qui sont très, très importants là, question de la constitution. Mais vous parlez d'irritant. Est-ce que ça veut dire irritant? Au départ, vous mettez ce côté, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le mandat du président Jovenel, il faut comprendre un jeu politique qui fait le passé comme ça, à part la responsabilité du président. Opposition, vous pensez que le président Jovenel peut désigner le dauphin ou peut faire un passe dans la télé? Non, mais c'était le Pâques. Non. Vous parlez de la parole? Je dis que le peuple a eu des conditions. Vous n'avez pas le diabo. Il y a des conditions. OK. C'est quoi le peuple a eu des? Bon. Maintenant, il faut respecter les conditions. Il y a une opposition à l'aïssion et tout. Il y a une partie de ce qui est que le président Jovenel a respecté les conditions de ce qui a été. Bon. On peut comprendre. Mais, attendez, attendez. Est-ce que quelque part c'est vrai? Eh, mais c'est vrai parce que... Non, non, non. Le peuple a été là. Ce n'est pas le cas. Non, non, non. Vous entendez. La condition au président Jovenel, le président de la République, choisit par le président Matéli, laissez-le pas acheter qu'à pas de l'eux, non? C'est le président Matéli, oui? Oui, oui, oui. Il y a un président avec des droits, moi. Oui, oui, oui. On peut acheter qu'à pas de l'eux. Oui. Mais, on peut dire qu'il y a une condition. Il y a une condition. Mais, dès tout le temps, on dit le respect de la parole donnée. Nous allons nous faire prix, nous mettez nous d'accord pour nous payer. Si vous ne payez, nous allons nous payer tout le temps pour nous payer. Nous allons nous payer dans un bon tribunal, nous allons nous payer dans un autre tribunal. Bon. Kouna, ça fait nous peu. Le président Matéli, le même, par l'entrée dans le jouet là, le même dit dans le jouet politique là, ni le président préval, ni la classe politique là, disait, ah, pas occupé monsieur, monsieur pas bon. Ou alors, comment ça passe? Cette fois-ci, nous sommes conscient que le président Matéli, il n'y a pas de président quoi. Démocratiquement. Avlé dit là, dans l'élection, s'il fait campagne, ou qu'on ne qui génération est là, suite-moi qui ne l'a eu, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de réunion, suite-moi qui. Mais, on dit, il n'y a pas de préchance du tout. D'autant plus, c'est un étrui. Il n'y a pas de préchance. Donc, tout le monde, il n'y a pas de président, il n'y a pas de président, le président journal, il n'y a pas de crise là, c'est par rapport à Anjou ça. Il faut gaspiller le mandat pour que le régime n'y a pas de chance. Plus, la question de Pétoucari Bé. Maintenant, il n'y a pas de président Matéli, il n'y a pas de problème là. Je pense, je crois, que le président Matéli, c'est un irritant politique. Il n'y a pas de problème de ce côté. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, un irritant, c'est sans lien. Un irritant politique, il faut que nous mettons dans une négociation. Qui ça peut nous faire avec ce que ça? Non, il n'y a pas de critique. Non, ce sont irritants. Non, mais c'est un irritant. C'est un irritant. C'est un irritant. Premier irritant, ça, il faut que nous mettons dans le côté. il faut que nous fais partie de parquet de négociation. Que faire avec ? Que faire avec ? Que faire avec ? Nous, 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 c'est d'ailleurs, le Président Matéli, il n'y a pas de prézident de la République. Le pays n'y a pas de faire cinq ans en crise encore. Il n'y a pas de faire cinq ans en crise. Il y a de chaque jour de nous. Le Président Matéli risqué en pile de ne pas réaliser. Il mette une famille dans le question. Il mette une tête en question. Il y a maintenant il y a hypothéqué définitivement le pays. Ça, c'est le premier irritant. Maintenant, il faut que nous nous fais une formule politique pour nous résoudre. Alors, nous allons faire pour nous faire comme nous même. Nous allons faire pour nous dire non. Non, mais c'est un irritant. C'est un irritant. Non, mais tout irritant. Il faut que nous nous devons régler. Tout irritant. C'est un irritant. pour le premier irritant. Pour le premier irritant, il faut le régler. Tout ça, ça a porté comme pour les pays pour les pays pour l'avenir d'Haïti. Maintenant, le second mandat du Président Matéli. Gabriel, est-ce que vous pensez que Michel Matéli gagne une certaine influence pour voir ça aujourd'hui? Il y a pile influence et je dis que le Président c'est pour le malheur du pays. Maintenant, il y a un cas ici qui bénéficient de votre pays, de votre peuple ou pas le Président pour le malheur du pays ou même pour faire un geste politique. Je ne vais pas me dire que je réfléchis pour choisir est-ce que ma présence au pouvoir l'appuie de le peuple pour bien être ou pour condamner le peuple si pour condamner le peuple parce que je parle comme politicien pour me condamner pour me hypothéquer l'avenir du pays. Le Conseil pour Michel Matéli faut le temps faire un geste patriotique ou retirer le peuple comme ça? Il tape plus pour le pays alors que le Président c'est des vieux et c'est parce que le Président tu fais pas la situation qu'il y a. Si on est je ne sais pas que le Président du tout je ne sais pas que le Président il n'y a pas que le Président qui peut le Président Le homme fait un dit ça il n'y a avec un plus de la prise de Matéli naturellement je ne sais pas même si ça il n'y a je ne sais pas qu'il ouvertement publique il tape le pays il tape le famille il tape le tête et ça le gêne le tout protège le Mais le Président le Président Michel Matéli presque inexistent c'est pas vrai c'est parce que nous même nous ne pas comprenons il y a des générations qu'on ne pas comprennent dans l'élection Madame Maninga candidat à la Présidence dans le deuxième tour Michel Matéli candidat à la Présidence dans le deuxième tour Mais Matéli a une élection démocratique c'est ça qu'il y a c'est pas de faute Matéli a c'est pas parce que nous parons nous n'allons pas existé maintenant pour nous ne pas exister avec toutes conséquences mais aujourd'hui il y a tout l'opposition et c'est tout le problème mais honnêtement m'ab j'en m'ab 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 te fait même l'obéyeux dans le pays. Si ou elle montait sur le pays, c'est un pays grave ou fait, comme vous, ou vous êtes des électricités. Vous êtes un pays entrant dans le pays et maintenant, ils ne sont pas respectés le président, ils ne sont pas financés avec arrogance, etc. Mais quand même, le président de la République ne sont pas prêts. Mais l'obéyeux, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à faire tout ça qu'ils ne sont pas prêts à faire tout ça. Vous parlez d'autres irritants qu'on estimez qu'il y a un... Il y a un deuxième irritant qui est pour tenir le pays. C'est la question de Boulos qui est en campagne. Mais M. Pacaba en campagne. Non, il a ce droit comme citoyen haïtien. Non, il n'a pas de droit parce qu'il n'est pas haïtien. C'est l'autre irritant encore. Non, c'est un citoyen haïtien. D'ailleurs, il est clairement identifié comme citoyen haïtien. Écoutez, écoutez, moi-même, M. Bambale, ce n'est pas une question de bouche-cabri. Je dis, nous, c'est un gros, gros irritant. Toute classe politique a fait réunion avec Boulos. Mais ce n'est pas les mètes d'âmes. Ce n'est pas les mètes d'âmes. Mes mètes, c'est une réunion avec Boulos. Je dis, comment pour M. Tafé Président parce que je ne suis pas haïtien. C'est le journal qui fait une ITA. C'est la présence du journal au pouvoir qui fait l'unité de l'opposition. Cette opposition plurielle. Mais c'est un deuxième irritant. Qui conseil électoral qui cache ta sous deux pieds pour lui dire oui la grée et la candidature de M. Boulos lorsqu'il connaît que M. Pahitien. Mais ce n'est pas de péché sur Pahitien. La constitution claire mais qui est un bon haïtien. Mais je ne suis pas de péché. Vous n'êtes pas de péché. Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est un long débat. C'est un long débat. Non, non. Pas qu'on ne soit pas de péché. Et retirer le. Je pose des questions. Oui, mais je n'ai pas de péché. Non, non. Je pose des questions. Je n'ai pas de péché. Je pose des questions. Là, vous parlez de un citoyen qui estime que Pahitien. Ce qui base ou dit M. Pahitien. M. Faites New York aux Etats-Unis. On ne sait pas. Il dépend de si le monde fait à l'étranger ou Pahitien. Non. Là, il y a un temps pour arriver. À 18 ans, je crois. Maintenant, il y a une procédure. Non, si je comprends bien, si le monde fait à l'étranger ou Pahitien. Il y a un essai. Si le monde fait à l'étranger ou Pahitien. Ma fille, Christève Fortuné, l'a fait New York aux Etats-Unis. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Ma fille. Non, ça, 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 on rappelle. Non, non, non. Mais, 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 ça, 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 on rappelle. Ça veut dire que 6 mounes qui font à l'étranger ou Pahitien. Mais ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché que Christève lui-même lui fait aux Etats-Unis, New York, il passe pour Américains, il est américain. Ça veut dire que je dis que Christève n'est pas ici. Je dis que Christève n'est pas ici. On est ici. C'est la Constitution. Je dis que on est ici. en demi-seconde. Je dis qu'on estime que Boulos n'est pas ici. Oui, ça fait l'héritage. Tandis que l'Ishita Bocotel dans une commission qui a préclé à FPI. On est en 2014. Non, 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 mais, effectivement, comme un secteur privé. Non, non, non. On n'est pas pour un étranger Oshita Bocotel comme membre de la même commission traité à FPI. Non, 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 écoutez, écoutez, écoutez. Non, précisez ça. Non, non, non. Est-ce que la Constitution est la loi qui te dit qu'il n'est pas membre d'une commission de crise. En qualité de qui ça? En qualité de qui ça? Les membres du secteur privé. Oshita Bocotel n'est pas déstimper. Non, non, non. Il n'y a rien. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Piti tout. Li prale entre lice. Lodi ben kondisyon pou le réuni pou l'entre lice. Mais ça, isé li. Yodi folge 18 an ou be 16 an pou l'entre lice a. Si lodi gen 22 an pa kab entre. Sa pa vle di le papa isé non. Prostitisyon a di d'ailleurs est-ce qu'on sait ou toujours? Faut faire un choix. Mais, monsieur, c'est le citoyen américain. Il est notre deux pères et deux maires. Non, non, non. On va le diminuer un passeport haïtien. Vous comprenez ça tout? Vous comprenez ça tout? Ok. Ça veut dire que c'est un citoyen haïtien. Vous ne pouvez pas le mener en tête pour nous dans les conditions. Non, mais elle mène en tête là. Gabriel, je te conseille de mener cette enquête et après publie-elle. Mais je dis à monsieur son haïtien. Le gouvernement l'a tortue. Le gouvernement l'a tortue. Les directeurs généraux de l'immigration ne peuvent pas mourir. Le général de l'immigration ne peut pas mourir. Vous parlez du général Chavannes? Oui, le général Chavannes. Maintenant, il faut savoir qu'on est dans quelles conditions. Il a été fait passeport. C'est cette enquête qu'on a amené. Jusqu'à la preuve du contraire, j'ai dit, il est un citoyen haïtien ayant ce document clairement identifié. Oui, c'est hériteur. Je n'appelle pas moi. Non, écoutez. Je n'appelle pas moi. Mais c'est ça qui est hériteur. Oui. Parce que nous, tu connais Papier Ababon. Nous, tu connais Papier Ababon. Réginal Boulos a attendu là. Il a eu une droits de réponse. En tout cas, il n'a eu une droits de réponse. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Le Papier Ababon. Le Papier Ababon. Dans le dernier, dans le bout d'un jour, il dit la vérité. Il dit le fait de New York. Le fait de New York, c'est Américain. Il dit la vérité. Il dit le fait de New York. Donc c'est Américain. Il dit ni chef de parti, ni candidat la presidens. Donc c'est un irritéur. Ka j'ai pas mon irritéur. Ce le juvèner la, l' corrè. Toutes les referendumés dans la l' captions. Bon lè ça mèm Babi Rienyien ko. Parce que dit ça assez. Donc ou gèесь deux irrités a yo ? Fouk nou mèti yon en parquet a. Pour nou konman a presidiou. Pour pays sa kapab gen la pe. et avec cette fameuse commission de vérité si nous arrivons à faire pression pour nous faire bagager ça en réalité et puis maintenant nous avons promencé à la paix. Gabriel, on tout est clair si ça une fois pour tout parce que ça arrive de très souvent on compte qu'on peut l'auditeur et qu'on peut l'auditeur regarder et on tout dans tous les pays ou les auditeurs le problème avec le régional c'est quoi? ou pas j'aime pas faire une interview ou pas évoquer régional Boulos au final c'est quoi? est-ce que dans ta tête tu as un problème de régional Boulos le problème c'est quoi? j'ai pas eu de problème personnel avec régional Boulos et docteur régional Boulos fait de la politique active actuellement selon la constitution il faut le faire jusqu'à un certain niveau parce que juste à tu lis comme étranger donc je n'y voul pas k'abrivé dans la politique là certaine norme d'affaires qui condifond doual qui très agressif c'est appréciable mais encore je n'y a limit maintenant ça pas empêché je n'y a fait de très bonne proposition et sur cette constitution je m'ai tenté plusieurs fois je m'ai pensé ces propositions sont correctes mais il n'y a pas de plus loin que ça là c'est une question de principe c'est une question de principe mais je n'ai pas eu de personnel avec régional Boulos il y a des gens qui peuvent parler de régional Boulos je ne sais pas si ça c'est pas parce que ça m'a dit de régional Boulos je n'y a pas eu de personnel c'est une question tactique et puis une question d'intérêt qui est un intérêt pour nous un homme aussi puissant comme régional Boulos c'est pas vrai et peut-être demain qui va régler toute qualité ni la politique ni la économie en tout cas et pour un prix mon cap kouten là bam le pour nous en 35 constitutions pour être le président de la république d'Haïti il faut 1. être haïtien d'origine être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à la nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription être haïtien d'origine ok être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ok sa nationalité haïtienne oui non son rappel m'fait pour régional Boulos l'iné à New York du fait aux Etats-Unis droit du sol ou comme ça avlé dit sans aucune procédure il est américain ou sot conseil Michel Matelit tout à l'heure là ou dil sous ta well ou ap dil exactement ou ta conseil pas candidat à la présidence il y a pour malheur pays et pour le même tour et le conseil pour régional Boulos aux américains c'est presque la même chose ça d'ailleurs Michel Matelit est arrivé aussi loin que régional Boulos régional Boulos il t'a dit que s'il a l'inscrit le tabal ça t'a passé mal peuple après régler ça ça veut dire il a parlé de guerre civile ce qui est inacceptable mais l'étranger n'est pas un truc de droit ça dans un pays non c'est un peu mais d'en faire une interview on ne peut pas dire ça non non la guerre civile non ça n'a jamais ça c'est une députation mais c'est ça la traduction c'est quoi lorsque par exemple vous présentez au conseil électoral et puis après analyse des dossiers vous dites vous n'êtes pas qualifié comme candidat à la présidence et pour dire vous n'êtes pas le peuple à régler ça ça veut dire quoi vous parlez le peuple à régler le CPA vous parlez le peuple à régler le bagage le moun vous parlez le peuple à régler le machine le moun c'est ça ça insinuè parce que le politicien haïtien dit y'a fait peuple à régler ça elle dit vous parlez le gaz le bagage le moun est-ce que vous compreniez M. Seyir quand vous n'en pouvoir est-ce que ça veut dire clairement que dans l'idée pouvoir dans tête nous c'est que cette histoire d'original Boulos candidat ça ne va pas aller plus loin Michel Matéli c'est un irritant avec la question des pétro-caribes il faut l'éclaz comment Michel Matéli est le président de la république il faut l'éclaz tant ou si longtemps qu'il n'est pas éclaz ce pétro-caribes M. Boulos c'est même pour une question de pas haïtien c'est du tout je ne veux même parler de ça mais maintenant il est puissant il est puissant capable de faire tout ça parce qu'il y a toute impunité comme chef de gang peut-être c'est G9 c'est capable même qu'il coiffe parce qu'il dit ça parce qu'il dit messieurs capable de faire fondation je vous l'ose si tout dit c'est activité sociale le chef de gang je dis qu'il y a construit les G9 elle toujours prend partie pour vous parce que chaque monde dans le secteur privé avec un groupe non seulement vous prenne partie dans la police mais vous avez un gang parce que l'état n'a pas existé parce qu'il y a l'état en Haïti il faut que vous avez un parti dans la police parce qu'il y a 10% dans le secteur privé ou quoi ça donc le général Boulos et plus les gangs mais c'est ça que l'état criminel mais nous tout comme ça pas un journaliste qui ne pas connaît cet état criminel pas un journaliste qui ne pas connaît le secteur privé non seulement l'agent et ça fait l'agent mais pour l'instabilité permanent parce que c'est une stabilité qui fait l'agent facile si l'agent n'est pas fait de 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 qui temps nous te te de stabilité pas bien le temps de bois ou qu'on ne qui sal de plus de 25 ans ou une pointe de l'occupation américaine en 20 ans ou une dictature de du valier 28 ans ou un dernier temps ça 33 ans d'anarchie mais il n'est sont en zone où vous faites très souvent comme dans le sud. Où est-ce que vous entendez ça? Mais l'illogique, c'est parce que le chef de gagne est un état criminel et tout le chef de gagne est associé à des politiciens et des hommes d'affaires. C'est le système parfaitement logique. Si tu as peut-être un état normal de droit, comment pour un chef de gagne tu ne peux pas imaginer ce que ça. Alors, il faut que je comprenne ce que c'est logique. Si des chefs de gagne sont capables de gagne, c'est avec mon habituel de vivre avec vous. Il faut que la comédité, le crime avec vous. Il faut que les politiciens et les hommes d'affaires. Et le constat, c'est que gagne et gagne apparaître. Mais justement, c'est l'état criminel. Je dis qu'on a fait un petit peu en récréation. Est-ce que nous n'avons pas le pouvoir pour réfléchir sur ça ? Non, mais si nous n'avons pas le pouvoir, ce n'est pas vraiment pour parler de ça. Non, mais est-ce que... J'ai des rapports privilégiés avec le président de la République. Mais ou pas, ou pas même par les nationales. Non, comment même par les nationales. Ou pas dans le cabinet président. J'ai des rapports privilégiés, très privilégiés avec le président de la République. J'ai des rapports privilégiés avec le président de la République. J'ai des rapports privilégiés avec l'arrivée de Jovenel Moïse, c'est dans la période par là que le dollar a pris toute qualité et le chiffre de ça. Comment est-ce que l'économie, l'avenir, la situation est extrêmement difficile ? Bon, la question de la, d'abord, il reflète la situation économique du pays et la situation dans le financement du pays. C'est ça, c'est un reflet. Maintenant, comment on est arrivé là ? Encore, c'est dans la même logique d'instabilité. C'est dans la même logique absence d'État. C'est dans la même logique le démantèlement et appropriation de l'État. Banque centrale, qui est-ce qui dirigeait Banque centrale ? Qu'est-ce qui dirigeait Banque centrale ? C'est l'association des banques d'Haïti qui mette Banque centrale. C'est pour nous. C'est au dicter la politique de la box centrale, ce n'est pas le gouvernement. Mais le gouverneur est nommé par le président de la République. Oui, c'est un système d'esclaves. Alors, les esclaves, les esclaviers, les patrons, les colonnes, ils ont dicté sa prophète. De même au ministère des Finances. C'est la guêpe plus esclave d'un pays. Il y a des esclaves qu'on s'entend. Au ministère des Finances. Au ministère du Commerce, Finance, Planification. C'est là toute l'esclavierie. Et puis douane et des GIs. Mais pour qui ça travaille ? Pour les secteurs privés. Maintenant, si on parlait, on parlait toujours des gros esclaves. Mais parfois, il y a des esclaves qui sont un peu désordres comme les jeunes qui sont des entraînements. Ça veut dire, vous êtes aussi un esclave ? Un esclave. Mais parfois, il y a une rébellion. Pour ne pas oublier ce que vous dites à Gabriel, qui sont les esclaves-là ? Est-ce que quelque part il y a un système esclavagiste actuellement dans le pays ? Oui, c'est un système d'apartheid. Le système social haïtien, c'est un système d'apartheid lié. Comment expliquez-moi ? Expliquez-moi. Pour clair, qui a toute richesse pays et qui a approprié l'État pays et qui a démantelé à leur profit. Avec des esclaves qui sont les députés, sénateurs, présidents. Ça vous est obligé quand même passer par l'esclaves ? Oui, évidemment. Ce n'est pas un portateur qui est en douane. Mais ce qui dit c'est une politique qui est en douane. D'ailleurs, le ministère des Finances a fait un budget. Ce n'est un portateur qui dit qu'il y a un État sur tel produit. Ce n'est pas l'État qui est décidé. Mais il y a un esclave pour ça. Dans tout le ministère des Finances il y a des gros esclaves. Arrogants. Il y a des compétences comme ça. Des personnes qui sont les ministres vraiment de l'économie dans le pays. Il y a des esclaves qui jouent le rôle de comptable, de ceci, de cela. Je dis qu'ils ont une expérience et de ceci. Mais si vous expliquez que même président de l'État ne sont les esclaves, ça veut dire qu'on n'a vraiment aucune chance. Mais c'est ça qu'il faut démantelé le système. Chaque président qui a son esclave il y a des esclaves. Mais il y a une sorte d'esclaves bruyants. Il n'y a pas un contrôle. Il y a des trucs et il n'y a plus avec des chambres de commerce, etc. Il y a des gens considérés comme paysans. Il n'y a pas un contrôle. C'est un esclave qui est un esclave. Bonne font-il l'histoire. Est-ce qu'on estimait que j'aimerais être un esclave ? Oui, un esclave des autres. C'était des autres un pays comme esclave. C'était des autres. Je ne sais pas que je m'acceptais qu'il y ait un esclave. Mais M. Salvini fait le même. Finalement, il y a un système qui collabore avec nous. Il y a un système qui collabore avec nous. Est-ce que il y a fait... Il n'y a pas dégagé personne. Il réagit de nous avec des groupes. Est-ce que il y a fait de nous un esclave ou bien on est un esclave ou bien ce deal des esclaves qui sont en sorte de mettre l'esclaves ? C'est trois catégories. Haïti était toujours une colonie et non une colonie de peuplement que prévoit un espace au café de développement. Jusqu'à présent, après la colonisation officielle, il y a un système durant par café et des dérits agricoles pour l'exploitation au profit des exploitateurs et des esclaves ou bien dans l'État et puis là, ça finit ou bien dans le système qu'il y a là. Il y a de très bons ouvrages qui écrivent sur ce qu'il y a ça. Il y a un ancien gouverneur de la Banque centrale qui écrivent des ouvrages intéressants sur ce qu'il y a ça. Mais quand il y a là, c'est important et seulement importé. Il n'y a pas de développer un pays avec H.T. Révan. Maintenant, le plus grand fortune d'Haïti c'est un commerce gaz lié. C'est ça seulement. L'acheter gaz est revenu ici. Pas plus que ça. Tout le monde fait qu'on va acheter gaz. Deuxièmement, les doigts, les doigts, les doigts. Donc, c'est ça. C'est pourquoi la question de l'éducation n'est pas intéressée, monsieur. La question de l'éducation n'est pas intéressée, n'est pas sûr. On dégageait l'acheter. Et puis, on va parler de la Banque où il y a un petit man qui est sorti, c'est-à-dire les transferts qui n'ont pas pour payer l'école pour payer l'école. Et puis, ils ont fait même un souci. La Banque centrale en complicité avec les banques privées ils ont fait même un souci. Ce doigts-là, c'est-à-dire. Mais comment vous pensez que je dis qu'on a regardé l'économie et qu'on est dans ce niveau que le dollar est capable de suspendre et de saboter le coup de là ? Non, ce n'est pas ni le décret ni la prière qui ne va résoudre le problème. Donc, il ne faut pas le problème à la fois. Pour nous, on a dit comment maintenant nous sommes capables de projeter le futur d'Aïti. C'est quoi le futur d'Aïti ? Ce n'est pas dans l'interview de ça, nous avons dit ça. C'est écouter l'idée de dialogue national, l'idée de conférence nationale, l'idée des assises du pays, les assises nationales. Pour nous, quel système économique est capable de faire ce pays ? Ce même système traditionnel, c'est ça qui fait autant de violence qui manifestait par des violences jusqu'à ce que l'État est à la police. L'État est à la police. C'est le dernier pendant le système d'additionnel qui n'est pas existé. Donc, là, je n'ai pas capable de opter pour le cas au total. Au moins, je n'ai même dit pour que le système ne fasse un travail. C'est intéressant. Nous avons approché et nous avons fait une interview. Nous avons un silence dans la société avec l'absence de certaines institutions dont le Parlement. C'est comme si ça ne dérange pas. Ou même comment c'est parlementaire ? Dans l'opinion, je m'estime que ça ne veut rien dire. Comment il y a pour le monde qui réfléchit qu'il y a la présidente neuf mois de yor. Il y a le monde qui ne veut pas marcher en Haïti. Il y a le ministère de l'éducation nationale qui n'a pas existé. Il n'a pas examen et les papes qui ne sont pas dans l'école. qui n'est pas fonctionné. C'est ça. Il y a l'État qui n'est pas dans le quotidien du peuple. Il y a l'État qui n'est pas dans le quotidien du peuple. Il y a l'État qui n'est pas dans le quotidien du peuple. C'est le juge du tribunal de première instance qui l'appelle Baladine. C'est les notaires, c'est les avocats, tous les officiers ministériels qui, avec des gangs, marchent, 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 tout le monde ne l'est pas. Mais le ministère de la justice est au courant. Il n'y a pas un ministre qui ne sait qui ne l'est pas au courant de ce que ça. Il n'a pas réagi. L'État a fini. L'État a fini. Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé dans la situation même existence l'État citoyen n'est pas tenu code de lui. Même pas tenu code de lui ou pas le même dérangé. C'est ça même de constat. Mais maintenant si le premier ministre dit la vérité c'est le président qui dit finalement pour qu'il soit là à tout. Mais c'est le soir là. Alors il n'est pas intéressant qui dit qu'il n'y a pas de importance. Le premier ministre dit la vérité. Ou même il n'y a pas de nez pas là. C'est comme et puis l'État ne fait entendre. C'est parce que les associés de l'État sont les l'État. Et il n'y a pas de récréation et il n'y a pas de ça. l'État et l'avenir des collectivités. Est-ce que il faut qu'il arrête pour déclarer l'agent intérimèr ou bien considérée.